Toujours sa bonne grosse hache, la hache c'est assez sympa en fait parce que ça te permet de mettre des bons coups mais derrière ça reste trop grand. Voilà et là le Vanguard il a paré comme il pouvait mais il se battait plus contre un mur du coup il s'est fait bien découper avec un léger et un lourd contre lui. Là il y a le Knight d'Emason qui est en train d'à peu près défendre. Premier coup donné, deuxième coup, l'enchaînement c'est bon il part, il part, il part, il part. Trois contre un, trois contre un. Le bon kill dans le dos, le bon backstab d'enfoiré. Allez on va se concentrer sur le jeu avec les bleus qui sont toujours en train de triompher. Les rouges prennent cher, ça morfle bien. Les rouges un petit commentaire sur votre défaite cuisante. Ils sont trois, vous aussi ! Les discusses de merde ! Ah je la ressortais celle-là ! Ah non mais il s'en sort bien et il est mort tu vois. Non non ça va il est toujours en jeu. Non il s'écroule. On va leur donner plus de détails sur la stratégie, enfin s'ils en ont une. C'est à dire que là, la stratégie ça fait un petit peu barbare en pleine invasion, c'est à dire on vient, on gueule et si possible on tente de tuer des gens. Mais pour le moment la tentative de tuer des gens elle reste infirmée tu vois. Voilà, il part bien au bouclier, c'est pas mal le choix du grand bouclier, le problème c'est qu'on ne voit rien derrière. C'est plus utile en fait pour parer les tirs d'arbalèvrier. Bon là il y en a tant qu'en face ça joue pas Arba. Et le problème c'est qu'il reste des personnages extrêmement lourds et en face c'est très léger donc c'est très mobile. Ça peut contourner l'adversaire très facilement. Là on le voit le knight il est complètement dans la mouillesse parce qu'il n'arrive pas à avoir son adversaire. Il tente une attaque, voilà le bon dodge du main à Tarm pour esquiver l'attaque. Et en plus de ça il se déplace. Allez le vanguard qui vient derrière et qui assassine. J'ai une question pour les bleus, est-ce que vous êtes coordonnés pour faire cette équipe là ou pas ? Non. Moi j'aime bien parce que moi elle est censée être coordonnée, toi c'est des gens qui ont été pris au hasard et les mecs se font des défoncés. Toujours gros avantage au bleu avec le vanguard qui va avancer, attention au feu parce qu'il faudrait peut-être pas commencer à cramer. Oh c'est bien, il s'est bien placé sur les arrières mais il n'a pas à agir rapidement le vanguard donc il n'a pas pu réussir à y aller. Il tape, ça va, ça part bien, ça part bien mais du côté rouge finalement ils savent parer. Le problème c'est que quand tu te mets à 3 forcément le mec ne peut pas parer devant, derrière et d'autre côté. Et comme ils vont au compte-gouttes, du coup ils se font toujours prendre à 3. Bon découpage. Les attaques sont super cool en fait parce que t'as vraiment un gros panel d'attaques qui te permet à peu près d'être efficace. Après il faut vraiment savoir comment tu vas taper. Si tu tapes encore une fois, les murs le toit parce que t'as pas mal mais t'es mal. Le main-at-arms est super bon en fait en soit en qualité vitesse et move d'attaque. Parce qu'il va avoir une MP qui est assez courte, qui va être bg pour continuer. Alors que par contre là où il va avoir quelques soucis, ça va être sur les dégâts qu'il peut infliger à des unités comme les knights ou à des unités comme les vanguard. Parce qu'il va faire très peu de dégâts à ce moment-là. Alors il ne reste plus que 30 secondes, 30 secondes. Est-ce que vous faites vos derniers coupes encore possible ? Pour les rouges, encouragez-vous vous même parce que je pense que même le public a abandonné là. Allez les rouges ! Ils sont quand même fair play, ils se respectent mutuellement dans l'adversité. Est-ce que demain on peut remettre ça quand même ? Bah sur Battlefront 2 ? Par contre les mecs, si vous êtes aussi doués sur vos coups que les loopings dans des batailles spatiales, ça va être très drôle effectivement. Le ratio chasseurs explosés contre des croiseurs va être énorme. Mais là c'est l'échauffement ! Oui il va... Alors ça vous prend combien de mois pour l'échauffement en fait ? J'aimerais savoir. Quelle est une nouvelle nouvelle question ? J'aimerais voir. J'aimerais voir.